Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et ce sont les parutions livresques VO et VF du mois de juillet 2016. J'ai fait ma petite sélection, il n'y en a pas énormément, j'ai évité de m'éparpiller un petit peu partout et je vais vous présenter un petit peu les livres en VF et ensuite en VO que j'ai sélectionnés. Je vais commencer avec la VF et les délices d'Ève qui sort dans la collection Et moi le 5 juillet et qui a été écrite par Emily Collins. C'est une romance qui m'a l'air assez sympathique et assez rafraîchissante pour cet été. En fait on va suivre Ève qui est une jeune fille qui adore la pâtisserie et qui veut en faire son métier. C'est pour ça qu'elle rentre dans une des plus prestigieuses écoles culinaires et là-bas en fait elle va rencontrer un certain jeune homme qui s'appelle Zachary Beauregard. Bon le nom de famille tout de suite déjà, on sent la chose. En fait ils vont passer, elle va craquer, ils vont passer une nuit ensemble sauf qu'elle va se rendre compte que c'est un de ses professeurs. Donc elle va devoir choisir entre sa carrière et un petit peu ses sentiments parce que normalement on peut pas sortir avec ses professeurs. Ensuite je vous parle de Anchor Island, le tome 1 fait l'un pour l'autre de Terry Osborne qui sort le 25 juillet. En fait on va suivre une jeune femme qui a un petit peu toute sa vie fait passer les désirs de ses proches avant les siens. Donc elle s'occupe de ses grands-parents et surtout pour leur faire plaisir elle va décider de se marier avec Lucas et partir avec lui pour découvrir sa belle famille, partir en bateau sauf qu'elle elle a vraiment peur de naviguer et à bord du bateau elle va faire une crise de panique. Heureusement il y a un jeune homme dont je ne vais pas le nom, Joe je crois, qui va un petit peu l'aider, la sauver en quelque sorte sauf qu'elle va se rendre compte que ce beau jeune homme ce n'est autre que le frère de Lucas et je pense qu'elle va s'opérer un petit peu. Elle va devoir essayer de réfréner ses sentiments et en même temps elle va vouloir pour une fois peut-être faire passer ses désirs avant ceux des autres et reprendre un petit peu les rênes de sa vie. On passe à de la vélo avec cette fois-ci Lucky in Love de Casey West qui écrit pas mal de YA et j'aime beaucoup les livres que j'ai lu de cet auteur je trouve qu'ils sont assez rafraîchissants et c'est vrai que pour l'été c'est très sympathique à lire c'est pas prise de tête. Donc ce livre-là sort le 25 juillet aux éditions Scholastique. En fait on va suivre une jeune femme qui va soudainement gagner à la loterie sauf qu'elle ne s'y attendait absolument pas et sa vie va en être complètement bouleversée parce qu'elle va avoir forcément vachement plus de moyens peut-être tous ses amis qui vont un petit peu chercher à s'accorder ses faveurs pour peut-être essayer d'avoir un petit peu d'argent et voilà sa vie va être complètement bouleversée il va juste avoir le jeune homme avec qui elle travaille dans un zoo depuis je pense longtemps qui ne semble pas être au courant de la nouvelle du fait que la jeune femme est à plein d'argent et qui va rester un petit peu le seul vraiment vrai, véritable avec elle et puis je pense qu'on va avoir une petite romance qui va découler de là. Viens ensuite, en fait ça va dans l'ordre mais c'est pas grave The Library of Fates de Aditi Korana qui sort le 18 juillet chez Razorbil et là on va être plutôt dans la fantasy et le folklore indien donc ça rejoint un petit peu The Star Touch Queen et The Wrath and the Dawn c'est un petit peu ce qu'ils disent dans le résumé ils disent que ça va plaire aux personnes qui ont aimé ces deux livres et moi je les ai pas trop mal aimés les deux et on va suivre une jeune femme qui va un petit peu se livrer en mariage à un roi ou un prince pour sauver son peuple et qui va en fait devenir fugitive et va devoir un petit peu se battre pour sa vie oui voilà, en fait ils vont chercher aussi une librairie qui s'appelle Library of All Things donc la librairie de toutes choses je pense que c'est un petit peu plutôt un concept et voilà je pense qu'on va partir un petit peu à l'aventure et on va avoir du folklore indien je trouve que en plus la couverture est super sympa et pour les mois où il fait chaud où on a envie de voyager et je pense que ce livre pourrait répondre à ses besoins et enfin j'ai noté Trust de Kylie Scott qui sort le 18 juillet chez Kylie Scott j'ai noté, je pense qu'elle a une maison d'édition peut-être en fait là ça va être je pense que c'est un YA ou un adulte, peut-être plutôt YA parce qu'on parle d'une jeune femme en fait qui forcément quand on est ado on expérimente un petit peu toutes les premières choses on a toutes les premières expériences et en fait elle, elle va avoir la première expérience d'avoir un pistolet sur sa tente parce qu'elle va être prise en otage dans un vol lors d'un vol et voilà depuis ça, sa vie a complètement été bouleversée je pense qu'elle garde un petit peu des séquelles de ce moment-là qui a dû être très traumatisant sa vie part un peu en live et quand elle va retourner en fait elle va du coup quitter l'école publique et aller dans l'école privée où moins de monde sait ce qui s'est passé sait ce qui lui est arrivé et là-bas elle va retrouver celui qui l'a un petit peu sauvé sur place et en fait leur vie va en se croiser alors que la sienne, elle, elle est en train de partir en cacahuète la vie du jeune homme au contraire il essaye de se poser et d'avoir une vie un peu plus normale et voilà je pense que ça va un petit peu ils vont se croiser enfin voilà, leur vie vont un petit peu se croiser ils vont sûrement s'aider et bien sûr je pense tomber amoureux voilà c'est un petit peu tous les livres que j'ai notés en sortie de ce mois-ci c'est vrai que les mois de juillet-août il y a quand même moins de sorties que le reste de l'année ce sont quand même des vacances beaucoup de gens sont partis donc c'est vrai qu'on achète peut-être moins de livres mais dans cette sélection il y en a quand même pas mal qui me plaisent donc j'attends de voir les avis en fait des gens qui vont commencer à les lire et puis ensuite je verrai si je craque sur certains d'entre eux n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, vous avez noté d'autres sorties de livres peut-être que j'ai manqué s'il y en a certains de ceux-ci qui vous plaisent ou non et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt